« Je n'étais pas la seule », une célèbre amie d'Alain Delon en remet une couche sur Hiromir Olin. 55 ans d'amitié. Entre Alain Delon et Véronique de Villèle, c'était à la vie, à la mort. Alors pour l'ancienne animatrice ? La disparition de l'acteur à l'âge de 88 ans, a été un bouleversement. Interrogée le mardi 27 août 2024 par Cyril Hanouna. Sur les ondes d'Europe 1, elle est alors revenue sur ses souvenirs partagés avec le comédien. Il est droit dans ses bottes. « J'ai énormément de souvenirs avec lui. Si est-il un garçon fabuleux et extrêmement bien. J'ai perdu quelqu'un de bien, je suis vraiment bouleversé », confie-t-elle. Et lors de cette interview, Véronique de Villèle n'a pas hésité à en remettre une couche au sujet de Hiromir Olin. L'ancienne dame de compagnie d'Alain Delon. Cette dernière a été accusée par les enfants de l'acteur d'avoir fait le vide autour du comédien. Véronique de Villèle accuse Hiromir Olin d'avoir éloigné Alain Delon de ses amis. Un constat que l'ancienne animatrice partage, il s'est un peu dégradé, il a eu son AVC. Cette histoire avec sa dame de compagnie. Il s'est éloigné de moi, parce qu'elle lui a piqué son téléphone, il ne répondait plus à mes messages. « Ça a été une tragédie. Moi je pense que ça, ça l'a aidé à être bien fatigué », estime-t-elle. Véronique de Villèle se souvient alors ô combien son ami lui manquait. « Moi j'appelais Anthony en lui disant. » « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ton père ne me répond pas. » Et il me disait, « Bienvenue au club. » Elle empêchait qu'il nous réponde. Je n'étais pas la seule. J'avais un groupe de gens très connus. Que je ne nommerais pas, qui me disaient, « Bon Véro toi qui es très proche de lui, t'as des nouvelles. » Tout le monde m'appelait. « Les enfants, je trouve d'abord, qu'ils ont fait un départ merveilleux pour leur père, franchement, a-t-elle estimé ? » « C'était digne, c'était parfait. Il n'y a pas eu un mot entre eux. J'étais adouchie donc je sais de quoi je parle. » Des confidences très franches de la part de cet ami d'Alain Delon qui se retrouve aujourd'hui en deuil. Comme beaucoup de Français, Véronique de Villel voit tout un pan de sa vie disparaître avec la mort de l'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada